Salut tout le monde, voilà, bienvenue. Alors, afin que le cours se passe dans les meilleures conditions, je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo pour mettre quelques petites choses au point. Alors, pour commencer, soyons très clairs, ce qu'un artiste de métier met des années à acquérir, vous ne pouvez pas vous prendre un raccourci et maîtriser au bout de quelques mois, voire un an. Il n'y a aucun mépris maintenant de ce que je vais dire. Si on cherche la gratification instantanée, il vaut mieux s'acheter un album de coloriage. Voilà, on n'est plus des enfants, on va se prendre le temps, avec la patience, avec beaucoup de patience, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, alors, on me demande souvent pourquoi les sujets sont imposés. Alors, je regarde juste mes petites notes. Pour répondre un petit peu différemment, indirectement, les travaux personnels, ce que vous avez vraiment envie de dessiner ou peindre pour vous, vous allez le faire chez vous. Moi, je vais vous apprendre à vous corriger vous-même. Je vais vous donner les outils pour. Et parce que si je vous autorise à travailler durant le cours sur des sujets personnels, ben, moi, je me transforme en correcteur. Et je sais, par expérience, que certaines personnes attendent ça de moi, que je les corrige. Voilà, je ne suis pas correcteur. Vous, vous allez devenir les correcteurs au fil du temps. Avec l'expérience que vous allez acquérir, vous serez vos propres correcteurs. Je vais vous donner les outils pour, je le répète, mais c'est très important. Donc, évidemment, je corrige aussi. Je vais vous aider à corriger. Mais mes cours visent l'objectif. Et c'est ce que vous cherchez, j'espère. Ben, c'est l'autonomie. Voilà, pour que vous puissiez, pardon, par vos propres moyens, créer et pouvoir vous corriger aussi. C'est ça qui est intéressant, en fait. Parce que c'est facile, on rêve tous. Moi aussi, je n'ai rêvé, quand j'ai débuté, d'avoir, comme ça, à chaque fin de création, durant chaque création, tac, un appui sur un petit bouton, puis il y a un artiste qui vient, un professionnel, qui vient pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. OK ? Donc, pas de travaux personnels, que ce soit l'aquarelle, le portrait, ou le dessin, les bases du dessin. OK, alors... Bonne nouvelle. J'ai remarqué que les élèves qui suivent au mieux mes conseils sont ceux qui dessinent le mieux et qui, paradoxalement, ne dessinent pas comme moi, ne dessinent pas comme le prof. Ils ont leur propre identité, ils ont leur propre trait. OK ? Et, je parlais de patience, mais il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est que, de cette manière-là, en étant ouvert à mes conseils, on progresse plus vite aussi. OK ? Voilà, donc je n'ai pas beaucoup plus à dire. Disons, pour résumer, patience, OK ? Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Ouverture d'esprit. Respect des consignes simples. Ça... Ça me fait rire, parce que, franchement, la plupart des étudiants suivent les consignes, évidemment, mais certaines personnes, j'ai remarqué, qui ne peuvent carrément pas respecter des... des... Ouais, voilà, des conseils, des consignes simples. Très simple. Certains veulent en faire à leur tête. Alors, moi, je me dis, si c'est pour ne pas suivre des conseils ou des consignes, il vaut bien prendre de son côté un autodidacte. Mais c'est plus long. Voilà. Donc, sachez en profiter. Travailler en dehors des cours, bon, pour moi, ça me semble évident, mais... Mais... Même si vous ne voulez pas passer en mode professionnel, vous venez quand même pour ça, dans mon cours, pour pouvoir dessiner en dehors des cours, pendant vos vacances, faire des carnets de croquis, faire des aquarelles pendant vos séjours, je ne sais pas. Donc, travaillez un petit peu en dehors des cours. Vous pouvez me montrer aussi ce que vous faites. OK ? Donc, en général, je fais des commentaires constructifs, oui, positifs ou négatifs. Je dis ce qui est bien, je dis ce qui n'est pas bon aussi. OK ? Voilà. Donc, il y a quelques dispositions propres à vous faire progresser. Merci de votre attention. Pour résumer, un gros résumé, laissez-vous guider et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada